Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer depuis pas mal de temps, il n'y a plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de reprendre les vidéos en septembre avec un tout nouveau contenu. On parlera beaucoup plus de tout ce qui touche au monde de l'high tech et du voyage en laissant un peu de côté le gaming. Si vous voulez quand même me voir jouer, j'ai une chaîne Twitch que je mets en description. Pour être informé des nouveautés par rapport à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je poste le plus souvent. Et pour ne pas vous laisser avec une vidéo complètement vide, j'ai décidé après cette annonce de vous mettre le setup 2017 qui aurait dû sortir il y a trois ans de cela. Je tiens à préciser que le setup que vous allez voir dans cette vidéo n'est plus mon setup actuel et que cette vidéo a été tournée en 2018. Néanmoins, beaucoup de choses n'ont pas changé et je vous mets tout ça en description. Bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, ici M-Skin, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, pour fêter les deux ans de la chaîne YouTube, j'ai décidé de faire une petite vidéo setup. J'espère que ça vous plaira, comme d'habitude, si ça vous plaît, le petit partage, le petit like et le petit commentaire. Sur ce, bon visionnage. On commence tout de suite avec la chose qui me sert le plus pour faire mes vidéos, c'est mon MacBook Pro de 2014. Il embarque un i7 avec 512Go de stockage interne, 8Go de RAM, une pure bête. Il chauffe un peu de temps en temps ou alors il fait un peu de bruit, mais c'est vraiment un outil super sympa pour travailler. Je possède également un appareil sous Windows, c'est un Lenovo et je ne saurais malheureusement pas vous dire le nom complet. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément un PC super puissant. Ce n'est qu'un i5, mais ça va encore pour faire du traitement de texte. Côté périphérique audio, je me range C-Razer avec son magnifique casque audio. Il est très lourd sur la tête, mais il est wireless. Il peut s'adapter sur Mac, sous Windows, sous Linux et également sous PS4. Ça m'aide vraiment beaucoup et je trouve ce casque particulièrement confortable. Évidemment, ce n'est pas la qualité sonore d'un Bose ou d'un Sony, mais c'est quand même un casque qui fait largement le taf. Il y a des contrôles sur le casque, ce qui est très intéressant si on veut vite changer le son, par exemple, pendant un jeu vidéo. Par exemple, c'est super simple. Côté souris, je suis aussi chez Razer avec la magnifique Naga Epic Chroma qui est juste top pour jouer. C'est vraiment une souris magnifique que je réconseille à tous ceux qui adorent le gaming. Pour le montage, évidemment, je n'utilise pas celle-là. J'utilise une bête petite souris Microsoft, beaucoup plus petite, dans la main, facile à emporter et c'est très pratique. Niveau écran, en plus des deux écrans de mes PC, j'ai également un écran Samsung. Un écran assez carré qui n'est pas hyper hyper pratique, mais bon, ça va pour un deuxième écran, c'est quand même super pratique. Après, nous avons un LG, un 23 pouces. Je l'adore parce qu'il est tout simplement très grand. Ça offre une grande surface sur ton écran et c'est super pratique en montage, par exemple. Côté micro, toujours chez Beurre du M1, c'est vraiment un micro qui me ravit d'ailleurs, c'est avec celui-ci que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc je ne vous avais pas montré, monté avec le cache anti-pop et tout, ça donne ceci. C'est un micro super pratique et achetez-le si vous pouvez. Pour faire tous mes speed drawing numériques, j'utilise un Apple Pencil connecté à ma tablette Apple avec l'application Sketch Pro qui est vraiment une application superbe pour faire ce que je fais. Petite nouveauté que je n'avais pas dans mon setup avant, le Launchpad MK2 de chez Novation. Donc c'est un Launchpad, c'est pour faire de la musique, j'adore faire ça. Et j'ai choisi celui-là parce que tout simplement, il m'allait bien. Il est un peu dur à utiliser, mais c'est quelque chose de super chouette à faire. Comme clavier, j'ai toujours un Roca de Disque Plus, ça ne change pas. Il y a peu, j'ai changé de smartphone car mon autre était cassé. J'ai opté pour un iPhone 7 noir mat, il est super. Pour Noël, j'ai pu recevoir un clavier Belkin super chouette à accrocher à mon iPad qui est un 9.7. Pour ceux qui se demandent, donc malheureusement il n'est plus en vente. Donc le clavier, c'est vraiment une tuerie. Donc on a vraiment l'impression de taper sur un clavier et non pas sur des petites touches tout simplement minuscules qui ne s'enfoncent pas bien. Comme sur le clavier officiel de chez Apple. J'adore ce clavier, il est vraiment bien. Il y a tous les raccourcis qu'il y a sur le clavier de Mac. Du coup, je ne suis pas défamiliarisé. Je trouve ça vraiment super chouette que Belkin ait sorti ça. En plus, il est quand même pas mal du tout. Niveau autonomie, je l'ai reçu pour Noël. Je ne l'ai encore jamais rechargé, juste une fois pour pouvoir l'utiliser. Et depuis, je n'ai pas rechargé. Du coup, c'est vraiment un très très bon achat. Le prix est quand même un peu cher, 100 euros pour une coque, c'est pas mal. Mais bon, voilà, je trouve qu'elle vaut la peine et qu'elle est super sympa. Pour moi, lire, j'utilise un Kindle. Donc comme ça, j'ai tous mes livres numériques. Ça prend moins de place. Je peux l'emporter partout et c'est super pratique. Évidemment, la manette de PlayStation pour jouer à la PlayStation. Toujours la GoPro Hero pour filmer des séquences de vlog, par exemple. Ou des séquences dans l'eau, super utile. Pour filmer sur Terre, un Canon 700D, comme vous voyez là. Donc c'est un très très bon appareil photo. Dommage que sur celui-là, il n'y a pas le retour caméra. Ou ici, comme je vous montre ici, le Canon 700D. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Ça m'a pris beaucoup de temps de la faire et de la filmer, de la monter. Donc n'oublie pas le petit like pour m'encourager. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. N'oublie pas de liker, de partager, de vous abonner. Tous les boutons, normalement, sont sur l'écran noir. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501